Bonjour à tous et bienvenue sur Sensation. Le 21 avril dernier, la Maison de l'Europe des Yvelines a tenu une conférence à la médiathèque Marc Ferro de Saint-Germain-en-Laye. Le thème de cette conférence, la défense européenne. Un sujet important et d'actualité quand on voit ce qu'il se passe chez nos voisins et avec notamment le conflit russo-ukrainien. L'occasion de débattre, de parler de l'avenir, mais aussi d'interroger les différents intervenants. La défense d'un territoire passe dans un premier temps par ses forces mises à disposition. Chacun des pays de l'Union Européenne possède son armée, mais une armée européenne est-elle envisageable ? Estelle Poitvin, analyste politique et représentante en France de la Commission Européenne, pense qu'il est trop tôt pour envisager cela. Pour l'instant, au niveau de la Commission Européenne, on parle bien de coopération en matière industrielle sur les questions de défense. Mais effectivement, il y a aussi beaucoup de... Il y a un travail qui est réalisé en matière intergouvernementale sur la coopération militaire. Et donc là, c'est plutôt au niveau du Conseil des ministres et au niveau aussi du Service Européen pour l'action extérieure. Donc on travaille... Il y a déjà des coopérations assez poussées d'ailleurs au niveau des ministères de la Défense européens. Maintenant, parler d'armée européenne, je crois que c'est un peu prématuré. C'est un débat qui est très français. Trop prématuré peut-être, mais pour certains, ce sujet est surtout un enjeu géopolitique qui s'appuie sur un rapport de force. Une armée européenne, en l'occurrence, ne serait pas forcément pour faire la guerre, mais plutôt pour gagner en crédibilité auprès d'autres puissances. C'est ce que pense en tout cas Fabrice Ravel. Il est responsable enseignant du pôle géopolitique de l'ESCE, spécialiste de l'histoire des conflits et de l'interprétation des relations internationales. La question qui se pose, en fait, c'est un petit peu le sujet de la thématique telle que je me suis efforcé de la mettre en évidence ce soir. C'est d'abord une question d'ordre géopolitique. Est-ce qu'on est, oui ou non, en train d'assister à un retour de la géopolitique classique qui s'appuie principalement sur le rapport de force ? Et donc si c'est le cas, et on voit bien quand même que c'est une tendance lourde depuis une dizaine d'années, et que les événements des six derniers mois et en Afghanistan et des tensions autour de Taïwan et de la guerre en Ukraine sont là pour le prouver, on voit bien qu'on est dans un retour d'une géopolitique ou d'une réapolitique classique, que donc on a besoin d'une force militaire assez importante, pas forcément d'ailleurs pour faire la guerre, mais pour être crédible. Car je rappelle que dans une logique de géopolitique classique, la meilleure façon d'avoir la paix, c'est d'obtenir l'équilibre dans le rapport de force. De ce point de vue-là, il est évident que l'Europe doit absolument reconsidérer de façon urgente toutes les logiques qui sont liées aux questions de défense. Point de départ important de cette défense européenne, le couple franco-allemand. Les deux puissances entretiennent un lien fort depuis de nombreuses années, et une coopération militaire s'est même créée. Un partenariat qui se caractérise notamment avec la BFA, la brigade franco-allemande, qui compte 5000 soldats français et allemands. Pour Paul Maurice, chercheur au comité d'études des relations franco-allemandes à l'IFRI, cette alliance n'est pas si simple, voici pourquoi. Alors le partenariat militaire franco-allemand est assez compliqué parce qu'on a deux cultures stratégiques complètement différentes. En raison de l'histoire de la France et de l'Allemagne, les armées ont une responsabilité complètement différente, et une capacité opérationnelle, en opération extérieure notamment, qui est complètement différente. L'armée allemande est une armée parlementaire qui est soumise au pouvoir civil, alors que l'armée française est soumise au chef des armées, qui est le président de la République. Donc c'est parfois compliqué d'avoir une coopération militaire entre la France et l'Allemagne, même si on a des objectifs communs, et c'est ça le plus important, on va dans le sens aussi d'une politique industrielle commune, avec des projets communs, le SCAF, l'avion du futur, le MGCS, le char du futur, et je pense que c'est là aussi qu'on va se créer une culture stratégique commune, ou du moins faire ce que les cultures stratégiques convergent. Et pour que cette culture stratégique converge, justement, l'Union européenne a mis en place une boussole stratégique, une sorte de feuille de route pour les dix prochaines années, adoptée depuis mars dernier. Paul Maurice nous en dit plus. Alors, cette boussole stratégique, c'est un livre blanc européen, qui a été réfléchi, discuté avec les différents partenaires européens, et aussi avec des think tanks, avec des institutions. Et l'objectif, c'est de définir ce que sera, quels sont les défis de l'Union européenne d'ici 2030, en termes de sécurité et de défense. Et sécurité, ça ne veut pas forcément dire militaire, ça veut dire aussi tous les enjeux liés au cyberespace, liés aux cyberattaques, liés aux problèmes économiques, c'est-à-dire l'idée de faire de l'Europe une puissance sécuritaire, et de pouvoir adapter au fur et à mesure des enjeux qui viennent, les réponses qu'on va donner et la capacité de résilience de l'Europe. Pas d'armée européenne pour le moment, certes, mais il y a quelques années, la Commission européenne a mis en place la DGDFI, un service responsable de la politique de l'Union européenne concernant l'industrie de la défense et l'espace. Et celle Poitvin, analyste politique et représentante en France de la Commission européenne, nous donne des explications. La DGDFI, donc Défense et espace, qui a été mis en place au niveau européen, au niveau de la Commission européenne, il y a maintenant quelques années. L'objectif de la DGDFI, c'est de porter le Fonds européen de défense. Le règlement sur le Fonds européen de défense a été adopté l'année dernière, même s'il y a eu des programmes préparatoires. Et donc la DGDFI travaille sur le soutien à l'industrie de défense au niveau européen. Au menu de cette conférence sur l'Europe de la défense, le conflit en Ukraine. L'Ukraine qui fait ressentir son besoin d'intégrer l'Union européenne. Volodymyr Zelensky a d'ailleurs fait sa demande le 18 avril dernier pour adhérer à l'Union. Mais alors, quelle est la place, le rôle de l'UE dans le conflit ? Fabrice Ravel nous donne des explications sur le plan géopolitique. D'abord, il ne faut quand même pas oublier que si l'Union européenne participe trop au conflit, ça peut quand même, à juste titre, agacer les Russes. Donc il y a tout un art de l'équilibre entre le fait de pouvoir aider les Ukrainiens à résister à cette invasion et le fait de ne pas donner l'impression qu'on est troupes immixées dans le conflit. D'autant plus qu'il faudra qu'on sorte du conflit, qu'il y ait une solution diplomatique et que l'Union européenne a un rôle à jouer dans cette solution diplomatique. Et depuis plusieurs semaines maintenant, le ministère des Armées a confirmé des révélations du média en ligne Disclose selon lesquelles la France aurait vendu du matériel militaire à la Russie jusqu'en 2020. Et ce, depuis l'annexion de la Crimée en 2014. Fabrice Ravel, spécialiste de l'histoire des conflits et de l'interprétation des relations internationales, considère qu'il ne faut pas blâmer l'État français. Non, je pense que ça, c'est quand même une grille de lecture qui serait très exagérée. On se rappelle notamment qu'avec François Hollande, il y avait eu tout le débat sur les deux frégates qu'on avait refusé de livrer. Qu'il y a une production, des ventes qui ont été plutôt en s'amenuisant. Que d'ailleurs, les Russes ont tout un tissu industriel et une capacité à produire énormément d'armements. Donc on a envie de dire que les armements français sont plutôt à la périphérie. Il faut être honnête. Et je ne crois pas qu'on puisse accuser la France d'une collaboration dans l'agression de l'Ukraine. La logistique russe suffit à elle-même. Mais les chars russes, notamment, on pense à tout ce qui est avionautique ou aux missiles. Ils ont quand même une grande indépendance. Je pense que ce serait un petit peu réducteur que d'imaginer que la France a une part de responsabilité très très forte. Dans l'armement russe, ça ne correspondrait pas à la réalité. Parce qu'on n'est plus du tout dans cette situation-là. L'armée française, d'abord, on peut passer par exemple aux munitions. Les stocks même de l'armée française sont assez réduits. On n'est vraiment plus dans cette situation-là où la Russie est un grand partenaire commercial. Au contraire, il y a même plutôt beaucoup de méfiance ces dernières années. Donc on est vraiment sur quelque chose de très périphérique et très résiduel. Je pense que ce ne serait pas juste de considérer une telle question. Mais alors que se passerait-il si un pays membre de l'Union européenne venait à être attaqué à son tour ? La réponse avec Estelle Poitvin. Au niveau de l'Union européenne stricto sensu dans le traité, il y a un article qui est l'article 42.7 de solidarité mutuelle qui a déjà été activé notamment en 2015 dans le contexte des attaques terroristes en France. Et bien sûr, il y a la solidarité collective au niveau de l'OTAN, article 5. Cet article 42.7, justement, que dit-il ? Il fait partie du traité de Lisbonne signé en 2007 par tous les membres de l'Union européenne. Il instaure une clause de défense mutuelle dans le cas où l'un des membres subirait une agression armée, mais dans le respect du caractère spécifique de la politique de sécurité et de défense de certains États membres. Même si pour certains, une défense européenne ne serait pas forcément indispensable, Fabrice Ravel, lui, tient à avoir espoir que celle-ci évolue. En géopolitique, on veut dire qu'il faut avoir espoir, mais il ne faut pas se contenter d'avoir espoir. Il faut aussi maintenant que les Européens se saisissent de leur destin et comprennent que la meilleure façon d'avoir un avenir, c'est de rester dans l'histoire et pas de s'en couper, comme Francis Fukuyama avait peut-être pensé que c'était possible en 1992 dans son célèbre ouvrage « La fin de l'histoire ». Une occasion de parler brièvement du programme de défense d'Emmanuel Macron, nouvellement réélu président de la République française. La défense passe dans un premier temps par un budget qui lui est dédié. Emmanuel Macron veut le porter à 2% du PIB d'ici 2025. Rien que cette année, il doit donc l'augmenter de 1,7 milliard d'euros pour atteindre 40,9 milliards d'euros à la deadline qu'il s'est fixée, donc en 2025. Autre point important de ce programme de défense, le commandement intégré de l'OTAN. Le président de la République ne veut pas le quitter, il veut au contraire renforcer la coopération avec les alliés européens. Tout ça se ferait dans un quartier général européen qui serait en lien avec les centres de commandement nationaux de l'OTAN. Emmanuel Macron a pour objectif de mettre en place une vraie défense européenne. Il juge nécessaire l'accroissement d'une coopération militaire entre les États membres. On arrive à la fin de cette émission, merci de l'avoir suivie pour la revoir ou la réécouter. Elle est disponible comme toutes les autres en podcast audio et vidéo sur notre site internet, notre application et notre chaîne YouTube Radio Sensation.